Aujourd'hui, je vous montre comment fonctionnent les modes de fusion, un outil simple mais puissant qui vous permettra de créer des effets visuels vraiment sympathiques en quelques clics. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez améliorer l'impact de vos montages et fidéliser votre public plus longtemps. C'est parti ! Les modes de fusion définissent la façon dont deux calques immédiatement voisins vont interagir entre eux. Pour activer ces modes, double-cliquez sur le clip situé sur la piste la plus au-dessus de votre timeline, déroulez le menu Composition dans Vidéo Basique. Les modes de fusion, appelés modes de mélange dans Filmora, se divisent en quatre catégories. Mode d'assombrissement. La première catégorie comprend des options telles que Obscurcir et Produire. Elles sont utiles pour rendre les zones claires de l'image transparentes de manière à mettre l'accent sur les zones plus foncées. Idéal pour ajouter des masques incrustés avec des cadres de films vintage ou des textures à fond clair. Mode d'éclaircissement. La deuxième catégorie comprend des options telles que Éclaircir et Superposition. Ces options permettent en gros de faire l'inverse de ce que font les modes d'assombrissement, transformant du coup les zones plus sombres en zones transparentes pour faire ressortir les zones plus claires. Alors cette option est idéale pour supprimer les fonds noirs des graphiques animés, ajouter des transitions de type film burn ou intégrer des ressources graphiques avec des fonds noirs. Alors avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait bien évidemment pour découvrir toute une panoplie de tutos sur d'autres outils utiles de montage dans Filmora. Mode de contraste. Contraste. Vous trouverez dans cette catégorie les modes incrustation, lumière tamisée et lumière crue, entre autres. Excellente pour ajuster le contraste et la profondeur de l'image. C'est la meilleure option pour ajouter des textures de type grain de film, en particulier les modes de superposition et de lumière tamisée. Mode spéciaux. La dernière catégorie sur les modes de fusion comprend les options différence et exclusion qui créent des effets visuels uniques basés sur les différences entre les couches. Ces modes sont idéales pour créer des looks créatifs avec des ressources claires ou foncées qui donnent cette impression de négatif de film. Augmentez la qualité de vos vidéos en utilisant correctement les modes de fusion. Alors, vous pouvez cumuler ces connaissances avec celles sur la théorie des couleurs qui vous permettra de démultiplier vos connaissances en montage vidéo. Cliquez sur ce lien juste ici pour en savoir plus. Ah oui, non mais allez-y, moi je vais nulle part de toute façon. En plus, cette vidéo, elle est plutôt cool parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qu'on aborde qui permet en fait d'avoir une petite connaissance approfondie de la théorie des couleurs. Non, non, mais vraiment sympa. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains tutos. Moi, je vous retrouve dans les commentaires.